Salut les biatches ! Non mais Julie, c'est pas un tuto du remiel là, c'est un vrai tuto pour le make-up, c'est pas un truc genre on insulte tout le monde. Ah pardon. Salut les filles ! Moi c'est la baronne, oui je sais, j'ai un nom un peu à la con, mais c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est la chef. Ce tuto, c'est un tuto maquillage, vous le retrouverez toutes les deux semaines, et c'est très simple, ce sont des conseils qu'on peut utiliser tous les jours. Le mot d'ordre, la simplicité, pour vous. Cette semaine, on commence avec l'anti-cerne, il fait chaud, il fait pas beau, on transpire, on n'a pas envie d'en mettre 3 tonnes, qu'est-ce qu'on fait ? On prend son anti-cerne et on l'utilise pour tout, pour cacher les cernes forcément, cacher les petits boutons, les petites rougeurs, tout ce qui va pas. Démontration. Ok, alors, l'anti-cerne, très simple, vous pouvez l'utiliser en bâton, ou si vous êtes comme moi, en tube, comme ça, en crème, vous l'utilisez avec le doigt ou avec le petit pinceau, mais moi je préfère le doigt, j'aime bien toucher les trucs. Alors, hop, on s'en met discrètement, comme ça, sous les yeux, et on l'étale. Jusqu'à avoir quelque chose d'homogène, toujours, hein, on veut pas du vert et du rose, forcément. Prenez une teinte qui correspond à votre peau. Si vous êtes mat de peau comme moi, n'allez jamais vers des teintes rosées. Si vous avez une peau plutôt claire, allez vers des choses qui sont peut-être un peu rosées ou un peu bronzées, plutôt, pour donner de l'éclat. Mais on ne va pas s'arrêter là. L'anti-cerne, on s'en sert aussi pour cacher des petites imperfections. Comme moi, j'ai des petites imperfections. Bah oui, je suis une petite comme tout le monde. Toujours, le mot d'ordre, c'est homogénéité. Oui, il faut que ce soit homogène. Après, up to you, vous pouvez rajouter un peu de blush, du mascara. C'est comme vous voulez. Mais comme il fait chaud et comme ce moment, c'est pas agréable de porter trois thèmes de maquillage. L'anti-cerne, t'as de devenir votre meilleur ami. À dans deux semaines. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Mon anti-cerne, je vais l'utiliser pour cacher les petites indiscrétions. Imperfection !